Bonjour, le troisième design pattern qu'on va voir, c'est le Builder Factory, ou en français, le Monteur. Le Monteur, c'est quelqu'un qui montre quelque chose, donc qui construit quelque chose. Le Monteur est un patron de conception, de création qui permet de construire des objets complexes étape par étape. Et il permet aussi de produire différentes variations d'un objet en utilisant le même code. Et je souligne même code, c'est-à-dire que je vais utiliser le même code pour produire différents types d'objets. Je commence par le problème des maisons. C'est un problème assez connu et qui consiste à produire différentes variantes d'objets maisons en utilisant le même code. On va voir le problème sous forme de schéma pour bien comprendre. Alors, le problème de maison est avec une solution simple que tout le monde va avoir instinctivement. Imaginons que je veux créer une application qui gère plusieurs types de maisons. Donc, j'ai une application comme ça et qui va me créer maison de type 1, maison de type 2, maison de type 3. Je dis que maison de type 1, par exemple, c'est une maison qui contient piscine. Maison de type 2, c'est une maison qui contient, par exemple, où les chambres contiennent deux fenêtres. Maison de type 3, ça peut être une maison à deux faces. La solution qui vient à la volée, pour les gens qui ont déjà vu l'orienté objet, c'est qu'on doit créer, par exemple, une maison qui va être comme classe mère. Et on va faire un peu d'héritage, voilà, et dériver cette classe maison en utilisant plusieurs sous-classes. À chaque classe va être maison 1, maison 2 et maison 3. Cette solution est efficace si nous n'avons pas plusieurs variantes de maisons. Ou si on connaît déjà en amont qu'on ne va pas beaucoup attendre l'application. Mais la réalité, c'est totalement le contraire. À un certain moment, vous allez vous retrouver avec plusieurs sous-classes à chaque fois que vous voulez créer une nouvelle variante maison. Donc, cette solution-là, cette solution n'est pas clean. Ça ne respecte pas les notions du clean code, de la compréhension, de l'optimisation, etc. Je dis optimisation de code. La deuxième solution qu'on peut adopter, c'est ce qui est décrit ici. Je peux créer une classe house avec un constructeur qui sera alourdi avec plusieurs paramètres. Des dizaines de paramètres qu'on ne va pas forcément les utiliser à chaque fois qu'on instancie la classe house. Un exemple ici, new house. Et ici, je vois windows, doors, rooms. Je vois ici que j'ai 4, 2, 4. Et avec d'autres variables, par exemple, has swimming pool, has, par exemple, big kitchen, ou double kitchen, has two faces, etc. Je vais t'être amené à chaque fois que j'utilise la classe house. Je dois mentionner ces paramètres-là, ce qui est un peu embêtant. Et alourdi le constructeur, sachant que si je vais ajouter une petite fonctionnalité ou quelque chose comme ça à house, à chaque fois, je dois modifier toutes les instances dans l'application pour qu'elles prennent en compte ce nouvel attribut. Et ce n'est pas totalement très pratique. Donc, un cas très très simple, une application qui instancie house 20 fois, par exemple, ce sera très ennuyeux de modifier toutes les initialisations. Ainsi, que beaucoup de paramètres ne seront pas utilisés dans plusieurs cas. Je peux dire 5 sur 6, qu'ils ne vont pas être utilisés. Le design pattern builder vient avec une solution très très ergonomique et très pratique. La solution que propose le design pattern builder. Ce design pattern propose d'extraire le code du constructeur d'objets de sa classe et de le déplacer dans une autre classe qui va être appelée par la suite monteur ou builder. Donc, on voit ici build wall, build doors, build windows, build roof, etc. Et enfin, on trouve la fameuse méthode getResult. GetResult, elle va renvoyer l'objet créé par le monteur. Dans notre cas, c'est house. La force de cette solution, c'est que vous pouvez utiliser les mêmes méthodes pour créer plusieurs types de maisons. Et pour créer un objet, on va effectuer une séquence d'étapes dans un objet monteur. Le gros avantage, c'est que nous n'avons pas d'appeler toutes ces méthodes-là à chaque fois qu'on veut créer une méthode. On appelle seulement les méthodes nécessaires pour la création de l'objet en question ou du produit. Il y a quelques livres qui utilisent produit. Donc, dans notre cas, produit égale maison. La force de la solution builder, c'est que ce design pattern nous donne la possibilité de créer plusieurs variantes de maisons en utilisant les mêmes méthodes. Un cas simple, nous avons une cabane qu'on veut créer, sachant qu'une cabane, c'est un type de maison. Lorsqu'on veut créer les murs dans une maison, on va utiliser des pierres. Par contre, créer ou construire une cabane, on va utiliser du bois. Ce qu'on vient de dire en termes de conception, on va étendre la classe housebuilder par un autre builder, qui va être appeler cabane builder. Et on redéfinit ces méthodes ici. On va voir en détail après l'architecture et la concrétisation d'un exemple complet. Premièrement, la partie architecture. On commence toujours par des interfaces où avant l'interface, on doit voir s'il y a des caractéristiques communes pour les différents produits qu'on veut créer. Et on commence à poser les méthodes dans une interface builder, qui sont la création des caractéristiques communes. On a ici le builder, build step 1, step B et step Z. Le reset, on va voir l'utilité de reset dans le code. On commence toujours à chercher des caractéristiques communes entre les objets qu'on veut créer. Dans le cas de maison, cabane, autre chose, on a des caractéristiques communes qui sont les murs, les fenêtres, la porte, la cuisine, etc. Après cette étape-là, on définit le builder, qui va contenir les étapes à suivre pour construire des objets. On a ici build step A, build step B, build step Z. Ce builder-là va être implémenté par des classes concrètes. On a la partie abstracte et la partie concrète. On pose autant de classes concrètes qu'on a de produits. On voit très bien ici qu'elles redéfinissent les méthodes du builder. Par contre, on a result product 1, result product 2. Get result, elle me renvoie product 1. Get result, elle me renvoie product 2. Le builder, il ne constreint pas le type de retour. Ce n'est pas comme l'abstract factory et le factory. Dans l'abstract factory ou le factory, on doit renvoyer le même type de produit et on doit envoyer strictement des interfaces. Par contre, dans le builder, ce n'est pas le cas. Il faut garder en tête cette information-là. On a aussi deux produits. Product 1 et product 2 seront les résultats des classes concrètes du builder. C'est-à-dire les objets qu'on a créés en suivant les trois étapes. Concernant le directeur, on peut le mettre comme on ne le peut pas. Et on peut utiliser directement l'interface builder dans le client. Et on peut en mettre tout le directeur. Mais c'est très organisé d'avoir le directeur. Parce qu'il va contenir les appels aux étapes à suivre pour construire un objet donné. Et le client va appeler seulement le directeur avec un paramètre en constructeur par exemple. Et il va recevoir l'objet créé. Donc, personnellement, j'utilise toujours le directeur dans le design pattern builder dans un cas réel. Ici, on voit très bien un attribut builder qui est de type builder. On a le constructeur director qui va recevoir le builder en question. Change builder, c'est par exemple au cours de la création d'un objet, on a reçu l'objet créé. Je peux changer le builder et créer un autre objet. Et make, c'est pour lancer la création de l'objet en question. Make, elle contient builder.resit. Resit, c'est une fonction qu'on doit appeler à chaque fois qu'on veut créer un objet pour vider le builder. Cet attribut-là. Ici, on voit que make reçoit un type en paramètre. Donc, le type soit égal à simple, je vais appeler l'étape 1. Soit else, je vais appeler les deux autres étapes. Revenons à Resit ici. Result equal new product to. Et on voit ici que juste l'initialisation du produit numéro 2. Qui contient rien. Build step B. Ici, je vois result.seatfeature. C'est-à-dire, je fais result, par exemple, point, seat. Door, par exemple. Et je passe les paramètres où je veux que la porte soit collée, par exemple, dans la maison. Get result. This result. Je tire l'objet construit. Dans notre cas, c'est product to. Et c'est la même chose dans la classe builder1. Voilà. Le client va consommer directement le director, mais il va utiliser les classes concrètes pour obtenir l'objet créé. Et ici, on a B égale à new concrete builder1. Le type de maison que je veux créer. Ça peut être concrete builder1. Ça peut être ici concrete maison. Concrete cabane. Je veux créer un type maison ici, par exemple. B égale à new director. Et je passe le builder en question qui est ici. Voilà, un paramètre de type builder ou quelque chose qui implémente l'interface builder. D dot make. Normalement, on doit placer un paramètre. Si je veux une porte simple, des fenêtres complexes, des fenêtres avec un type de vitre spécifique ou quelque chose comme ça. Et à la fin, regardez ici très bien. J'ai B.getResult. J'ai utilisé le builder ou le concrete builder pour obtenir le résultat. Sachant que je n'ai au cours de la création de l'objet, je n'ai fait aucune opération du concrete builder. La seule opération que j'ai faite, c'est à la fin de la création de l'objet, ici. D.getResult. Je ne fais pas D.getResult. Ce n'est pas le directeur qui va me donner le résultat. Le directeur, c'est seulement pour l'ordonnancement des étapes que l'application va suivre pour me créer un objet ou pour me retourner un objet. Pourquoi on obtient notre objet à partir de la classe ou à partir des classes concrètes builder ? C'est parce que si on veut obtenir notre objet construit en interagissant avec le directeur, on doit obligatoirement le coupler avec ce concrete class. On veut garder toujours la partie directeur en dehors de tout contact avec les classes concrètes. On utilise D.getResult pour obtenir l'objet en question parce qu'on ne veut pas coupler la classe directeur avec les classes concrètes. Autrement dit, c'est qu'il n'y a pas une possibilité d'obtenir ce qu'on a créé ou l'objet créé à partir du directeur sans faire le couplage fort avec les classes concrètes du builder, de l'interface builder, bien sûr. La concrétisation qui va nous expliquer tout ça profondément. Imaginons qu'on veut créer des voitures avec leur manuel d'utilisation. On sait très bien qu'à chaque fonctionnalité dans une voiture, il y a l'explication dans le manuel. Donc, on a quelque chose de commune entre les manuels et les voitures. On commence par créer une interface builder qui va contenir site, site, site engine, site trip computer, site GPS, etc. Etc, etc. Resit, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on veut construire un objet, on l'appelle pour supprimer l'historique. Je crée les classes concrètes, carBuilder et carManuelBuilder. Donc ici, on a l'attribut car et ici on a l'attribut manuel. Je redéfinis les mêmes méthodes que l'interface. La même chose ici, avec une petite différence. Site, site, site engine, site trip, site GPS, getResult, etc. Ils vont produire quelque chose de concret. Par exemple, par contre, dans la classe carManuelBuilder, ils vont produire du texte. Resit, thisManuel, equal newManuel. Ajouter une instruction pour l'ordinateur de bord. Ici, site tripComputer. Par contre, ici, site tripComputer, elle va me produire une pièce. Et ici, il va me produire du texte que je vais ajouter dans le manuel. GetResult, ici, il va me produire thisManuel. Et GetResult, ici, il va me produire le type car. Tout ça va être utilisé dans un directeur à travers l'interface Builder. Et il faut très bien garder en tête qu'on ne doit jamais communiquer avec les classes concrètes du Builder à partir du directeur. Donc, le directeur, il communique avec l'interface Builder. On a ici MakeSUV, MakeSportCard, ce sont deux types de cars. J'ai ici un Builder et ici un Builder. C'est-à-dire, je passe quelque chose qui implémente l'interface Builder. Et dans le client, j'utilise le directeur pour lancer les étapes pour construire l'objet en question, soit le manuel, soit la voiture, en utilisant ces lignes de cote. Directeur égale new directeur. CarBuilder, Builder égale new carBuilder. Donc, je veux créer un objet de type car. Director.makeSportCard et je passe ici le Builder. Donc, le Builder qui est ici, maintenant, il est concrétisé à travers cette petite ligne. Et ici, un type car qui va être retourné, GetResult. Sachant que je peux faire autrement, dans le constructeur de director, je peux passer le Builder ici et supprimer tous ces paramètres-là. Et au moment de l'instantiation, je passe le CarBuilder, mais il faut le créer avant l'initialisation du directeur. Ici, je fais appel à CarBuilder parce que je dois obtenir l'objet créé à travers GetResult. On ne peut pas dire faire appel, mais on l'utilise. Maintenant, on va voir l'implémentation de tout ce qu'on a vu. La première des choses, on a les classes Car et la classe manuelle. Le Builder, l'interface, il va contenir les méthodes. Les classes concrètes, celui-là. Et normalement, on doit avoir une autre. Celui-là. Implémentent le Builder. Celui-là. Donc, on a le constructeur et on l'appelle ThisResit. ThisResit, c'est ici. This.car égale new car. C'est-à-dire, il nous crée une nouvelle voiture. ThisSet, thisEngine, thisTripComputer, thisGPS. Chaque méthode a sa propre implémentation. Ici, la méthode GetProduct pour qu'il nous renvoie le produit créé. Ici, product, c'est This.car, c'est-à-dire cet attribut-là. Et on peut appeler ThisResit. ThisSet, c'est pour vider, thisCars de tout attribut ou toute manipulation faite par ces méthodes-là. Sachant qu'il y a d'autres gens qui appellent cette méthode-là dans le constructeur de CarBuilder. CarManuelBuilder, la même chose, sachant que SitSet, ici, et SitEngine, SitTripComputer vont produire du texte au lieu des pièces métalliques, par exemple. Donc, je viens pour voir le directeur. J'ai le Builder, un attribut de type Builder. Méthode SiteBuilder, c'est pour l'appeler dans le code client ou application en dessous et passer en paramètre une instance de type Builder, c'est-à-dire une instance d'une classe qui implémente l'interface Builder. Et ici, j'ai les étapes à suivre pour construire une voiture de type Sport. Je vois très bien ici que j'ai Builder.resit. Je l'ai appelé ici pour créer un nouvel objet. Je donne le nombre de coussins, ici. Le type du moteur, sachant qu'on peut utiliser des instances d'autres classes. SitEngine, utilise comme paramètre un objet de type SportEngine. SitTripComputer, est-ce que c'est oui ou non ? Donc, ici, c'est true. SitGPS, c'est true. Ici, ConstructSUV, c'est un autre type de voiture que je vais passer dedans ces méthodes-là et je vais changer les paramètres. Dans la partie application, donc, on a la méthode makeCars. Elle va créer une instance de type Directeur. Elle va créer le car Builder. Elle va le passer constructSportCar. et elle va faire appel à GetProductBuBuBuilder. Il faut très bien comprendre ce concept-là. Je n'appelle pas, je n'obtiens jamais le produit créé à partir du directeur. J'obtiens l'objet créé suite à une interaction avec le Builder. Le Builder concret, c'est-à-dire le car Builder, ici. Pour le manuel, on a un Builder de type manuel. Je passe ConstructSportCar et je passe le Builder. Vous voyez ici. Sachant que j'ai créé deux types d'objets différents en utilisant le même code. Vous voyez la force de ce design pattern. Directeur.constructSportCar, etc. Et manuel, j'obtiens le produit créé en interagissant avec Builder.getSport. Gr PTSD. En gauche, c'est